bonjour christophe bonjour 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 tout le monde et bienvenue dans l'almanach des faits célestes donc je suis clair en rion animatrice astronomie montreuse d'étoiles qui vous emmène de semaine en semaine ou plus précisément de phase lunaire en phase lunaire vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas donc cette semaine et bien c'est la quatrième phase de la troisième lune d'été donc dernière phase de la lutte des lunaisons d'été du 24 septembre à 20h49 au 2 octobre à 20h49 ça c'est une coïncidence marrante les deux les deux instants de phase lunaire donc le dernier quartier et la nouvelle lune donc le 2 octobre sont à la même heure à quelques secondes près bien sûr et le 2 octobre c'est donc il donne lieu la nouvelle lune donne lieu à une éclipse centrale annulaire de soleil qui sera visible essentiellement dans le pacifique et voilà et un peu le sud de l'amérique du sud donc nous allons faire le tour de ce qu'on va voir cette semaine donc la lune qui au dernier quartier se lève en milieu de nuit et se culmine au petit matin et se couche aux alentours de midi puis de jour en jour elle se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit elle est en croissant de plus en plus fin et on la voit et elle culmine dans la matinée de plus en plus tard et se couche dans l'après midi de plus en plus tard donc vous voyez la lune en fin de nuit et le matin c'est qu'elle est décroissante et là c'est la dernière phase donc de la dernière lune d'été donc au niveau de la nature si vous êtes un petit peu observateur remarquerez que les feuilles on a eu le temps n'est pourtant pas très beau nous sommes maintenant là nous sommes le 23 septembre au moment où nous enregistrons ça y est l'équinoxe est passé mais les feuilles sont encore vertes sur les arbres et à partir du 2 octobre ça va changer de couleur et vous pourrez observer que ça suit vachement la lune donc voilà jusqu'au 2 octobre nous sommes en dernière lune d'été et ensuite nous attaquerons les lunaisons d'automne bon eh bien alors je vais partager avec vous la fiche merci de vos likes de vos commentaires de vos partages merci à tous nos abonnés merci à de vous abonner si ce n'est déjà fait la progression de la chaîne est organique je dirais et c'est ce que j'aime je vois la progression organique je vous remercie beaucoup et on continue donc je partage de l'écran pour aller avec vous d'abord sur la fiche faire le résumé ah ça c'est les images que je vous montrerai tout à l'heure les combinaisons spatiales de pierre cardin pour la lune en 2026 non c'est pas ça ma fiche pdf la voilà je mets mes lunettes et c'est parti donc quatrième phase de la troisième lune d'été nord hiver sud du dernier quartier le 24 septembre à 20h49 18h49 temps universel à la nouvelle lune le 2 octobre 20h49 18h49 en temps universel donc mardi 24 avec nos deux heures d'avance à 0h38 la lune est conjointe à jupiter tout près de l'étoile elle nat qui est bêta du taureau celle qui fait le lien avec la constellation du cocher 21e chez mot 23e chez mot en degrés écliptiques sur le zodiaque et puis elle entre dans le signe du cancer la lune mardi 24 à 16h 49 elle atteint sa déclinaison maximale à 18h 52 tout ça c'est avant le dernier quartier donc 28 degrés au dessus du plan de l'équateur elle a donc sa plus haute culmination dans l'hémisphère nord et vraiment vous la voyez donc en fin de nuit et le matin le matin au lever au lever du jour vous levez la tête là au moment du dernier quartier elle est hyper haut du coin vous l'aurez pour nos latitudes nord bien entendu dans le du coup dans l'hémisphère sud il l'on hyper bas bon et puis après elle va redescendre bien sûr mais là jusqu'au 24 elle monte en déclinaison donc chaque jour quand elle passe à sa culmination elle est plus haute que la veille et donc quand elle atteint son maximum elle est dans deuxième degré du signe du cancer et c'est le dernier quartier à 20h 49 donc dans le troisième degré du signe du cancer pour la lune de la balance pour le soleil la lune est devant la constellation des gémeaux le soleil celle de la vierge et la lune atteint sa latitude maximale donc là par rapport au plan de l'écliptique c'est à dire le plan terre soleil 5 degrés au dessus c'est pour ça qu'elle atteint des déclinaisons aussi élevés en ce moment c'est que les deux phénomènes coïncident de plus en plus et et jusqu'à et ça continue encore jusqu'en 2025 2026 donc c'est son c'est le point qu'on appelle les ailes du dragon au carré de l'axe des nœuds donc septième cancer en ce moment mercredi 25 à 9h36 mars entre dans le signe des gémeaux en héliocentrique et ça jusqu'au 22 novembre revenons les pieds sur terre la lune est conjointe à l'étoile aléna c'est à dire gamma des gémeaux celle qui marque le pied de pollux dans la constellation des gémeaux elle est donc à notre époque au dixième degré du signe du cancer et du coup dans le coin il ya mars la planète mars aussi et donc mercredi 25 4h39 la lune est conjointe à mars donc en fin de nuit le 24 25 la lune se lève chez nous à 23 heures 42 mars à 0h40 le 25 26 donc la nuit le 26 au tout petit matin mars cela se lève la première à 0h39 et la lune à 0h46 elle est passée à gauche de la planète puisqu'elle cavale beaucoup plus vite sur le zodiaque et donc là c'est dans le douzième degré du signe du cancer alors vénus passe à son nœud descendant mercredi 25 septembre également à 18h24 donc elle descend en latitude elle passe en latitude écliptique sud et ça se passe pas exactement au même moment en géocentrique enfin pas loin à 17h56 et en géocentrique c'est variable là elle est dans le quatrième degré du signe du scorpion alors qu'en héliocentrique c'est invariable elle est dans le dit c'est toujours au 17e degré du sagittaire donc le nœud quand elle passe en latitude elle est en latitude nord elle passe en latitude sud même comme on est dans le point de vue terre soleil de toute façon elle est au dessus elle est au dessus elle est en dessous elle est en dessous mais la valeur peut changer donc elle passe en dessous ce qui fait que au niveau de sa visibilité là dans le ciel ça va s'améliorant mais encore lentement mais ça va décoller là elle va décoller vénus dans dans ce pour nous illuminer le ciel du soir donc nous arrivons à jeudi 26 en géocentrique mercure entre dans le signe de la balance après avoir séjourné dans la vierge et même revenu dans le lion à cause de sa rétrogradation du 4 août au 28 août maintenant elle est elle entre dans le signe de la balance et elle y reste jusqu'au 13 octobre et la lune est conjointe à l'étoile pollux des gémeaux donc ce coup-ci c'est la tête de pollux bêta des gémeaux qui marque de nos jours le 24e degré du signe du cancer c'est jeudi 26 à 12 heures 26 donc à voir le 26 au petit matin ou le 27 au petit matin pareil on peut voir que la lune passe de la droite à la gauche de l'étoile vendredi 27 à la lune entre dans le signe du lion elle rentre aussi dans les limites zodiacales donc en déclinaison donc par rapport au plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace c'est à dire l'équateur céleste elle passe en deux elle descend et elle rentre dans les limites zodiacales donc les limites qu'atteint le soleil au solstice donc elle descend en déclinaison et elle est conjointe à l'amas de la crèche qui marque de nos jours le huitième degré du signe du lion donc on peut le trouver près du croissant de lune 3 degrés 15 au sud du croissant de lune dans le ciel le 27 septembre matin avec des jumelles voilà dans le coin de la lune en héliocentrique mercure entre dans le signe de la balance samedi 28 à 22h 22 et il reste jusqu'au 7 octobre mercure qui va être en conjonction supérieure donc ces longitudes héliocentrique et géocentrique se resserrent pour être alignés au moment de la conjonction alors c'est normal parce qu'on va voir ça arrive le 30 en géocentrique dimanche 29 11h41 la lune entre dans le signe de la vierge et donc comme toujours à notre époque elle est conjointe à l'étoile régulus qui marque de nos jours en raison de la précession des équinoxes le premier degré du signe de la vierge donc elle passe l'étoile et 2 degrés 41 minutes au sud de la lune et c'est à voir le 29 septembre au matin vraiment en fin de nuit puisque la lune chez nous se lèver à 4h12 et l'étoile à 4h36 alors vénus justement arrive devant la constellation de la balance donc elle suit encore bien le soleil et elle y reste jusqu'au 17 octobre mais on quand même on va commencer à l'avoir de mieux en mieux lundi 30 septembre à 4h49 neptune atteint sa latitude minimale alors c'est un tout petit mouvement très très petit et qui fait qu'en raison de ces rétrogradations du point de vue géocentrique elle peut sembler à inverser son mouvement en latitude et donc là c'est le cas va se mettre à remonter alors que globalement elle descend ou c'est contraire oui non non mais globalement elle descend c'est bien ça neptune qui est actuellement dans le 29e degré du signe des poissons et qui était à l'opposition la semaine dernière donc c'est lié à son opposition au soleil et je signale que c'est alors cette semaine va être topissime si le ciel le permet pour l'observation de neptune et aussi d'uranus mais alors là c'est vraiment le excellent moment pour neptune voilà ça dépend d'une partie des prévisions météo ah on va voir on fera ça tout à l'heure dans les commentaires astrologiques est ce qu'on va avoir un temps potable et puis ça c'est variable aussi selon là où on est mais c'est la bonne période oui pas de lune elle est dans le ciel maintenant elle se lève déjà avant le coucher du soleil ce qui fait que dès que c'est la nuit noire on peut l'observer donc voilà que nous arrivons lundi 30 à l'opposition de mercure à la conjonction pardon supérieure enfin opposition en héliocentrique donc conjonction supérieure en géocentrique soit pleine mercure mercure est c'est un alignement terre soleil mercure mercure est de l'autre côté du soleil donc dans le ciel elle est invisible elle est dans le champ du coronographe lasco c3 donc angulairement parlant elle est tout près du soleil dans le même angle de visée donc on la voit que dans le champ du coronographe pendant trois semaines du 20 c'est marqué en bas de là pendant trois semaines du 21 septembre au 12 octobre donc sa conjonction supérieure le 30 septembre dans le 9e degré du signe de la balance et en héliocentrique c'est une opposition donc la terre mercure huitième balance la terre huitième bélier en héliocentrique puisqu'en héliocentrique le soleil est dans le signe de la balance et le dernier croissant de lune de cette lunaison est donc visible mardi 1er octobre donc aux alentours de 7h15 pour chez moi donc grosso modo ça nous fait une demi-heure quoi avant le lever du soleil qui chez nous advient 7h49 et donc avait et la lune se lève à 6h21 donc 1h20 à peu près avant le soleil et donc il est pratiquement pile à l'est il est assez haut dans le ciel tandis que le soleil est assez bas il devrait être assez facile à observer et sur ces entrefaites la lune entre dans le signe de la balance à 0h19 mercredi 2 elle passe en déclinaison sud elle traverse le plan équatorial mercredi 2 octobre à 2h42 et elle passe à son nœud descendant mercredi 2 octobre à 13h51 donc elle passe en latitude sud également donc elle descend donc en déclinaison plan équatorial en latitude ne descendant et nous arrivons au maximum de l'éclipse centrale annulaire de soleil à 20h45 pour la nouvelle lune qui se tient à 20h49 et donc cette éclipse centrale annulaire de soleil on va voir le son circuit bien sûr c'est pas pour nous puisque c'est 20h45 le soleil est couché ça peut pas être pour nous et elle est annulaire parce qu'en plus la lune est à l'apogée donc au plus loin de la terre ce qui fait que son diamètre est un peu plus petit et il ne masque pas entièrement le soleil quoique l'éclipse soit centrale donc c'est une éclipse qui va donner un anneau de soleil c'est les plus belles peut-être il y aura j'espère des photos quoi qu'elles traversent pas beaucoup d'endroits habités c'est vraiment le pacifique et l'extrême sud de l'amérique du sud quoi la terre de feu donc les jours diminuent je passe vite parce qu'on va plus avoir beaucoup de temps et les planètes et bien donc vénus le soir saturne maintenant le soir et neptune aussi puisqu'elle se lève les deux avant le coucher du soleil uranus qui se lève vers 21h35 à partir de 23h cette semaine elle est observable jupiter qui se lève aux alentours de 23h et qui est visible de suite et puis observable avec les balais de ces satellites qui ne cessent d'augmenter puisque le temps de visibilité de jupiter dans le ciel ne cesse d'augmenter donc on peut observer de plus en plus de phénomènes vous voyez il y en a pratiquement tous les jours et puis mars qui se lève aux alentours de 0h35 pour chez nous qui gagne 10 minutes à peu près par semaine et donc mercure qui n'est pas visible donc en fin de nuit jupiter et mars mars qui prend de l'éclat et voilà on signale la conjonction de la lune à l'astéroïde vesta le 30 septembre et puis les quelques étoiles filantes bien sûr des sextantites de jour en fin de nuit donc devant le sextant les taurides sud qui durent plus de deux mois donc constellation du taureau donc à partir du milieu de la nuit maintenant et les orionides un peu plus tard dans la nuit devant Orion filant sur Stellarium tout va bien Christophe ? tu me reçois 5 sur 5 ? oui 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 tu vois Stellarium ? oui nickel bon ben on y va je ne sais pas où mettre cette barre donc voilà nous sommes le 24 septembre à 19h24 donc 20 minutes avant le coucher du soleil pour chez moi qui maintenant va se coucher voyez un tout petit peu à gauche de l'ouest le 22 pour l'équinoxe il s'est couché pile à l'ouest chaque jour il va donc se coucher un peu plus près du sud-ouest où il s'y couchera au moment du solstice de décembre donc le 22 décembre pour la latitude 45 nord en fait plus on va aller vers le nord plus il va aller se coucher par là pour au delà du cercle polaire au moment du solstice ne pas se coucher du tout tandis que plus on va aller vers le sud plus il va se coucher vers le sud-ouest mais voilà c'est à 45 nord qu'il se couche au sud-ouest à 40 nord il va se coucher par là et à 35 nord par là et à 30 nord par là et voyez c'est l'amplitude de ces azimuts de lever et coucher réduit quand on va vers l'équateur et augmente quand on va vers les hautes latitudes bon alors la suite qu'est ce qu'on voit cette une heure plus tard que se passe-t-il une heure plus tard est ce qu'on aura vénus ouais une heure plus tard vénus se couche un tout petit peu plus d'une heure après le soleil maintenant donc elle commence à être observable parce que là on peut la voir plus tôt que ça théoriquement juste après le coucher du soleil mais il faut que l'horizon soit limpide et quand même savoir où elle est après on la voit et puis dans une demi-heure après le coucher du soleil c'est bon voilà donc voilà vénus en début de nuit dans le ciel du soir elle est donc devant la constellation de la vierge si c'est la balance ici le scorpion et si on se tourne de l'autre côté du ciel vous voyez à l'ouest on a le bouvier avec arcturus voilà vénus est donc à l'ouest sud ouest et si on se tourne donc vers le sud on a le sagittaire sud ouest sud sud ouest en train de se coucher déjà le scorpion et puis si on se tourne vers le sud est vers l'est et ben il ya saturne qui est donc déjà levé en début de nuit on va prendre quelques minutes de plus quand même donc on va aller on va aller à 21 heures voilà 21 heures il fait nuit et saturne est parfaitement observable déjà voyez donc elle est devant la constellation du verso et on peut en profiter pratiquement toute la nuit et puis il ya aussi neptune autant attendre un petit peu qu'elle soit un peu plus haut dans le ciel on repère devant la constellation des poissons la constellation des poissons qui est difficilement visible mais repérable grâce au grand carré de pégase qui est au dessus ça c'est pas immanquable avec Andromède au bout et la galaxie d'Andromède ici qui au bout du bras d'Andromède qui est le seul objet dans le ciel qui soit visible du moins discernable à l'oeil nu et qui n'appartiennent pas à notre galaxie car tout le reste ce sont nos proches voisines et voisins dans la galaxie tout ce qui s'appelle pas galaxie bah c'est dans notre galaxie voilà dans tous les objets du ciel tout ce qui s'appelle pas galaxie c'est dans notre galaxie donc neptune on va prendre une petite heure de plus à 22 heures elle est plus haute c'est plus convenable pour commencer à la chercher à l'observer donc on a la constellation des poissons avec ce petit qu'un je sais plus comment dire figure à cinq côtés qui marque la tête des poissons elle est juste en dessous on la repère grâce aux petits rectangles ensuite avec des jumelles on peut s'aider on repère ce petit rectangle caractéristique et neptune est dans le secteur depuis l'année dernière mais enfin elle fait des petits allers-retours là actuellement elle est rétrograde et elle est juste à côté d'une étoile qui doit être de magnitude à peu près semblable donc elle est de magnitude 8 à peu près mais on va la distinguer par sa couleur bleutée d'abord on va la repérer on va l'étoiler au dessus n'est plus d'en dessous donc dans son télescope c'est le contraire c'est renversé l'image et on va la on va identifier sa couleur bleutée à côté et sa minuscule bille si on re grossit suffisamment on voit une bille et l'autre on voit un point lumineux donc ça ça distingue une planète d'une étoile une planète on voit une on voit un disque donc voilà pour le début de nuit et alors au nord pendant ce temps en début de nuit donc on a la grande ours qui descend vers le sol à gauche la petite ours et le dragon qui sont aussi inclinés à gauche ils descendent ils vont se coucher la petite ours est à 9 heures on peut dire si on considère ça comme une horloge pour s'orienter c'est pratique donc 9 heures ici 6 heures 3 heures et 12 heures en fait et donc en haut culmine c'est fait et voilà c'est fait essentiellement c'est fait en début de nuit et après au milieu de nuit c'est cassiopée du côté ouest nord ouest on a le grand triangle de l'été avec vega oups déneb ici vega de la lyre déneb du cygne et altaïr de l'aigle au secours à force de tourner je suis où je suis par ici voilà donc là du coup on est un petit peu à nouveau on est quand même ils sont déjà du côté sud ouest quoi hein en train de descendre et oui parce que donc déneb vega déneb et altaïr qui ont le grand triangle de l'été a déjà basculé encore haut dans le ciel a déjà basculé du côté de l'ouest et voilà c'est le sagittaire qui va se coucher c'est le capricorne qui culmine aux alentours de 22 heures donc avançons dans la nuit le on va aller jusqu'au minuit vrai le minuit vrai c'est nettement avant deux heures aux alentours de 1h45 au méridien de paris car la l'équation de temps va vers son second maximum négatif de l'année au début novembre le 2 ou le 3 novembre donc le midi le midi et le minuit vrai se produisent de plus en plus tôt par rapport au midi et minuit moyen alors en milieu de nuit voilà ce que nous avons au sud le grand carré de pégase c'est ça qui saute aux yeux avec saturne en dessous donc on repère du coup les poissons sont en bonne position pour être distingués donc chercher neptune pratique par là pas loin voilà 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 et du côté de l'est s'élève en milieu de nuit ben orion se lève au milieu au milieu au minuit vrai à peu près ainsi que jupiter qui est levé depuis 23 heures donc dans le prolongement de aldébaran du taureau jupiter là c'est la nuit du 24 au 25 il y a la lune donc le quartier de lune qui est conjoint à mars donc à voir à partir de quand la lune se lève à 23 heures 42 et mars se lève à 0h40 à peu près donc pour ma localisation enfin c'est toujours par rapport à la nuit voilà le ce que ça donne donc le 25 au matin on voit la lune à côté de mars et donc on va aller un peu plus loin dans la nuit et on va voir leur culmination et les étoiles qui se lèvent en fin de nuit ah ben Sirius qui se lève à 3h26 pour notre localisation en dessous des trois mages donc très bel alignement à remarquer les pléiades voilà la l'âme a ouvert donc des pléiades alignés avec aldébaran du taureau les trois mages d'orion donc mitaka al nilam al nitak et l'étoile Sirius la plus brillante étoile du ciel donc qui se lève à à peu près à une heure d'intervalle donc les pléiades très haut nord-est aldébaran à peu près par là les mages à l'est parce que mintaka marque l'équateur l'équateur céleste et Sirius voyez vient se lever à sud-est mais le lever de chacun des quatre membres de cet alignement se produit à peu près à une heure d'intervalle au cours de la nuit donc les premières à se lever ce sont les pléiades levé 21h35 maintenant voilà donc voilà pour la fin de la nuit encore un petit peu plus mais il n'y a pas plus de planètes à voir en fin de nuit maintenant c'est à partir de minuit il y a mars et la dernière à se lever et elle se lève nous avons dit à 0h40 voilà donc pour le ciel du soir au matin ben voilà donc enfin en fin de nuit apparaît le lion et donc la main les étoiles filantes des sextantilles de dune de la constellation du sextant qui se trouve en dessous du lion et ici l'étoile régulius alors faisons la lune de nuit en nuit donc là nous étions la nuit le 25 au matin on va la grossir un peu voilà elle est donc en quartier en en quartier pour le dernier quartier puis en croissant de plus en plus fin là elle est devant les gémeaux conjointe à mars le lendemain elle est près de pollux ça y est ça va trop vite marche oui d'accord ici c'est pollux des gémeaux le lendemain donc ça c'est le 26 le 27 elle est près de l'amas de la crèche qui est ici donc elle est le croissant au dessus de l'amas de la crèche donc si vous regardez aux jumelles vous sortez la lune de du champ vous pouvez voir l'amas assez facilement mais c'est bien sûr c'est pas sa meilleure condition d'observation vaut mieux pas qu'il y ait la lune du tout le 29 septembre elle arrive devant le lion elle est conjointe à régulius et donc se lève vers 4h30 du matin le 20 le 30 septembre elle est toujours devant le lion en dessous le ventre du lion et puis le 1er octobre c'est le dernier croissant donc il faut qu'elle se lève à 6h21 on avait marqué donc elle se lève pratiquement à l'est et elle est sous la queue du lion ici d'Enebola la queue du lion et donc c'est le dernier croissant de lune le 1er octobre au matin donc elle se lève 1h20 avant le soleil vous voyez il ne reste pas grand chose de croissant on voit le soleil qui se couche sur la lune voilà mes amis alors je vous fais quelques photos quelques images avant qu'on se quitte parce qu'on va se quitter bientôt bientôt et je voulais partager les quelques images il y en aura d'autres sur l'article qui sera en ligne sur le site alors oui un petit à propos de l'article j'ai fait intervenir une intervenante sur les sites parce que là je trouvais qu'on était trop à ramer à ramer et donc j'ai résolu beaucoup de problèmes d'infrastructure là de passer en HTTPS et à la dernière version de SPIP puisque c'est un site sous SPIP et donc déjà ça ça roule mais au niveau des images il faut que je fasse un petit truc pour calibrer les vignettes donc vous avez les images en plein écran voilà c'est mais vous affolez pas ça va revenir à la normale très vite au niveau de l'affichage donc ça c'était les combinaisons lunaires développées par les combinaisons spatiales pensées pour la lune développées par Pierre Cardin donc j'ai mis le lien de l'article voici pour l'éclipse centrale annulaire de soleil du 2 octobre donc le tracé de l'éclipse vous voyez ça part quelque part au milieu du Pacifique avec son maximum quelque part au milieu du Pacifique et ça finit sur la terre de feu voilà les zones ça c'est tous ceux qui verront l'éclipse partiellement et sur cette bande c'est là où on peut la voir totale quoi et la bande de centralité parfaite on la verra pas en France alors ah bah pas du tout non soit il faut être en terre de feu soit sur un bateau sur l'île de Pâques il n'y a que de l'eau là il faut être en bateau ou en avion sur d'autres alors Didier m'a envoyé des photos d'aurores d'aurores en Norvège à quelques magnifiques donc je vous partage ici mais c'est pas de lui je crois pas voyons ah je sais pas où il les a chopés celle là bon mais il les a partagés pour la beauté du truc ah ce feu d'artifice naturel il est extra alors donc c'est Didier là des fois il m'avait dit qu'il serait là au téléphone mais il n'y est pas et voilà ces magnifiques photos d'aurores polaires en Norvège à des nouvelles de Mercure avec la sonde Bepi-Colombo photo prise au moins le mois dernier d'un double cratère qui est le cratère Vivaldi sur Mercure par cette sonde qui s'approche en faisant des partours successifs d'une orbite plus serrée autour de Mercure c'est une mission pour explorer Mercure ce qui n'est pas facile d'approche du tout et puis des nouvelles du petit robot U2 sur la Lune depuis fin décembre 2019 et qui a prolongé de quelques beaux coups ses trois mois de mission initialement prévue et qui a fait 1,6 km et quelques sur la Lune il semble avoir ralenti mais voilà il y avait des un article sur les nouvelles j'aime bien les missions qui sont parties depuis longtemps des fois au bout d'un moment c'est plus ce qu'ils deviennent ben voilà donc au niveau des images j'aurai que ça pour l'instant à vous montrer il y en aura quelques autres dans l'article ah ouais j'en ai sélectionné déjà mais je les ai pas mis dans mon classeur vous les aurez un peu plus tard alors merci beaucoup de nous avoir suivis jusque là et on se retrouve ah ça y est le soleil fait coucou je suis tout ébloui le soleil passe par la fenêtre c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure de vous dire au revoir grand merci de nous avoir suivis jusque là très bonne semaine dormez bien puis observez bien le ciel prenez plaisir à observer ce que vous pouvez on espère on espère que la métaux soit favorable et ben voilà et donc à très bientôt la semaine prochaine ce sera le 2 octobre je pense qu'on va passer aux enregistrements sur le mardi voilà voilà d'accord les amis à très bientôt portez vous bien ciao ciao